Allô Internet, bienvenue dans un nouvel épisode de Snack Bar chez Mathieu, ici dans ma cuisine. Aujourd'hui, on goûte à des chocolats édition limitée. J'ai six palettes de chocolat à vous présenter. Je me suis même faite des ongles thématiques, non merci. Qu'est-ce qui a motivé le thème d'aujourd'hui, c'est mon amie Théa, qui m'a suggéré une des bords de chocolat que je garderai pour la fin, qui est la Kit Kat Gold. Apparemment que c'est comme vraiment à se jeter à terre. Je l'ai cherchée dans plusieurs dépanneurs, plusieurs épiceries. Je commençais à être découragée, je me disais, bien peut-être que c'était vraiment une édition limitée, puis que ça y est, il n'y en a plus. Jusqu'au moment où je faisais mon épicerie, j'arrive à la caisse, puis je me retourne, qu'est-ce que je ne vois pas? La Kit Kat Gold. Écoute Internet, j'en ai acheté trois. J'ai comme eu une panique intérieure. La première palette de chocolat, c'est la Kit Kat au chocolat blanc. C'est soit des nouvelles saveurs, des éditions limitées, ou juste carrément des affaires que je n'avais jamais remarquées. Fait que je la déshabille. Hashtag My Break. Voir que Kit Kat met des hashtag Aster sur ses bords de chocolat, quand même, franchement. Bien, c'est bon. On dirait que je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne vois pas une énorme différence avec la Kit Kat normale, excepté que le chocolat, il goûte juste un peu moins. Je la trouve un peu drabe. Si j'avais à choisir entre une Kit Kat normale ou une Kit Kat au chocolat blanc, clairement, j'irais vers une Kit Kat normale. Je m'essaye avec une autre bouchée, OK? Ce n'est pas vraiment quoi dire. Pour vrai, ça goûte juste... Ça goûte juste pas grand-chose. Pour de vrai, je donnerais à peu près une note de 3 sur 10. Vraiment pas impressionnée par la Kit Kat blanche. Fait que perdez pas votre temps pis votre argent. N'achetez pas de Kit Kat blanche. Tu sais, c'est décevant quand t'es comme... Je m'agarde, je m'achète une palette de chocolat. T'es comme, ah, Kit Kat blanche, ça peut être cool. Puis là, finalement, c'est pas bon. Tu sais, pis là, tu gaspilles tes bouchées. Port de chocolat numéro 2, c'est la marque O'Henry. Et c'est la O'Henry Level Up. Bon, c'est comme une O'Henry, mais avec des prédiels dedans. Cute, ça ressemble un peu à des Turtles. Essayez de croquer comme de même pour pogner tout. Tu sais, parce que souvent, le stock se ramasse dans le milieu. Oh my God! Il y a comme trop d'affaires en même temps. J'ai... Non. C'est le prédiel salé. Vraiment, j'ai croqué dans un grain de sel. Pas super. Si vous aimez vraiment, si vous êtes des gros fans de sucré-salé, vous allez probablement aimer ça, mais je trouve qu'il y a juste trop d'affaires qui se passent, là. Je vais y aller avec un 3 sur 10 encore. Pour moi, une O'Henry, c'est bien meilleur que la Level Up. Donc, troisième barre de chocolat. J'ai acheté une Aero Gold. Je sais pas c'est quoi le trend des Gold. Donc, il y a la Kit Kat Gold et la Aero Gold. Moi, j'adore toutes les saveurs de Aero jusqu'à maintenant. Ma préférée, c'est la menthe et chocolat. Ça, oui. Chocolat au lait avec centre au chocolat blanc caramélisé. OK. OK. Alors, l'intérieur est comme ça. Ça... Oh! Ça sent vraiment sucré. Je pense que j'aimerais pas ça. J'y vais. C'est bon. J'aime ça. C'est vraiment satisfaisant pour de vrai. C'est un léger, léger goût de caramel. Je trouve que ça s'apparente quand même à un Aero normal, mais avec un petit kick de plus, là. Tu sais, j'aime bien ça. Très satisfaite de la Aero Gold. Je vais probablement m'en racheter. C'est vraiment... Tu sais, mettons que tu as le goût d'une palette de chocolat qui est comme... Je pense que ça sera pas assez. Tu sais. Ben, prends la Aero Gold. Peut-être 8 sur 10. 8 sur 10. Oui. Oui. Je vous conseille fortement de l'essayer. Si vous aimez les Aero dans la vie, je pense pas que vous allez être déçus. La quatrième barre de chocolat, c'est la Reez Stix. Fait que... Tu sais, il y a comme... Il y a l'air d'avoir une petite gaufrette, un peu comme la Kit Kat, mais au Reez. Et il est écrit qu'il y a quatre barres à l'intérieur. Oh! Ça sent les Reez. Ça sent le barre de pinot. Oh! Je sens que je vais avoir la même expérience qu'avec la O'Henry. Mais j'adore, j'adore, j'adore les Reez. Et j'aime vraiment quand il y a un petit crunch dans le chocolat. Fait que je me disais, ça combine tout ce que j'aime ensemble. Fait que j'ai comme... Mes attentes sont vraiment hautes. Je suis vraiment confuse par ces chocolats-là. On dirait que chaque barre de chocolat me fait vivre une drôle d'expérience. Il y a moins de chocolat que sur une Reez normale. Puis le beurre de pinot à l'intérieur, il goûte comme un peu plus salé. J'ai l'impression que le beurre de pinot dans une coppe de Reez. Mais je sais pas si c'est... Peut-être que c'est à cause qu'il y a moins de chocolat. Puis, tu sais, il y a la petite gaufrette. C'est pas mauvais, mais... Encore une fois... Je préfère l'original. Avec un Reez Stix, je te donne un 4 sur 10. Parce que je trouve ça moins pire que les autres. Que j'ai pas aimé. Et encore une fois, si j'ai le choix entre les deux, clairement que je vais plus prendre une Reez normale. Il va falloir retravailler ça, Reez. Il va falloir... Appelez-moi. Appelez-moi. Je vais vous donner des conseils. On va faire à part ensemble. OK? Quatrième barre de chocolat. Celle-là, mes attentes sont très, très hautes. Parce que c'est un chocolat que j'affectionne énormément dans la vie. Et, en fait, c'est comme... C'est juste sous une autre forme. Donc, une barre... Maltesers. J'adore les Maltesers. Je trouve ça vraiment satisfaisant à manger. C'est comme super croquant. OK! Non, non. Je pense qu'on a quelque chose, là. Je pense qu'on a quelque chose. J'aime beaucoup aussi les Krispy Krumbs. Je suis dans la vie. Fait que... OK, non. Je suis vraiment excitée pour ça. Hum, hum. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 là. C'est vraiment bon. C'est exactement le même chocolat qu'il y a autour des petites boules de Maltesers. Et c'est rempli de petits bouts de Maltesers. J'adore ça, pour de vrai. Je donnerais cette barre de chocolat un bon 9 sur 10. mais j'aime vraiment les Maltesers. Fait que... Hum! Donc, sixième barre de chocolat qui est la fameuse Kit Kat Gold. Je me sentais comme si j'étais à la recherche d'un trésor national, là, t'sais. Une belle jambe. T'sais, les petites pépites, comme il y a des pépites de chocolat puis il y a des pépites au butterscotch. Ça sent vraiment ça. J'adorais les pépites au butterscotch quand j'étais petite. Ma tante, elle cuisinait vraiment beaucoup. Puis elle avait des pots de pépites de chocolat, de pépites de butterscotch, de décorations à biscuits. C'est vraiment quelque chose. Elle avait des tiroirs avec comme plein de petits pots de décorations. Aïe! Pour vrai! T'sais, tu repenses à des affaires de même dans ta vie adulte puis t'es comme... Aïe! Il était vraiment équipé. Mais dans ma tête d'enfant, c'était des méga pots de pépites de chocolat, pépites de butterscotch. Elle avait des pépites chocolat framboise. Écoute, il y en avait des affaires dans cette cuisine-là, là. Bref, fait que ça, ça me ramène dans sa cuisine quand j'étais enfant. Ça sent vraiment ça. C'est vraiment subtil comme goût, mais c'est super bon. Le caramel au beurre, c'est ça que ça goûte. C'est vraiment bon pour de vrai. C'est vraiment comme une expérience, là, t'sais. Je pense que je préfère encore la Kit Kat normale. Meilleure expérience que la Kit Kat blanche, mais la Kit Kat originale, selon moi, est encore au top. Je vais y donner un 8 sur 10. Mon gros coup de cœur dans cet épisode fut la Maltesers en barre. Vraiment, félicitations, Maltesers. Bravo, bravo. C'est ce qui complète l'épisode Snack Bar chez Mathilde d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir si vous avez quand même aimé l'épisode. J'espère que vous avez trouvé ça relativement divertissant. Si vous avez des suggestions pour des prochaines dégustations, des choses que vous pensez que je vais aimer ou que vous pensez que je ne vais vraiment pas aimer, ben, laissez-moi aller en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un thumbs up comme ça, je saurai si vous aimez ce genre de vidéo-là ou pas. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez manquer aucune vidéo que je fais. Si jamais vous essayez les bars de chocolat que j'ai essayé aujourd'hui, vous me donnerez vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée et je vous dis à la prochaine!